Musique Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles tout de suite, le sommaire de votre journal. Vend d'optimisme et d'espoir dans le milieu rural grâce à l'initiative royale qui tend la main aux agriculteurs et aux éleveurs dont l'activité pâtit le déficit des pluies. Nous le verrons ce soir notamment au Moyen-Atlas où les éleveurs nous ont fait part de leur soulagement, eux qui manquaient jusqu'ici de ressources pour nourrir et abreuver leur cheptel. Les quatre embours routières frappent tragiquement à Darla. Dramatique accident de la circulation a coûté la vie hier soir à huit personnes d'une même famille. Quatre autres personnes sont grièvement blessées. L'excès de vitesse serait à l'origine de l'accident. À suivre également une immersion dans l'univers de l'artiste plasticienne Mouliatoué, cette grande spécialiste de portrait s'est inspirée de la pandémie du Covid-19 pour exprimer ses cris intérieurs mais aussi ceux du monde qui l'entoure. Ces tableaux sont une sorte de chaos ordonné et coloré à admirer à l'Institut français de Rabin. Bonsoir. L'agriculture et l'élevage, deux secteurs vitaux dont dépend beaucoup l'économie nationale. Sauf que voilà, la saison est malheureusement hantée par le spectre du déficit des précipitations. La rareté des pluies s'est négativement répercutée sur l'élevage notamment. Les professionnels se permettent tout de même de l'espoir. L'espoir en des jours meilleurs grâce au programme exceptionnel lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Une initiative royale qui tombe à point nommé. Nous le verrons ce soir au Moyen-Atlas avec Ahmed Fadeli et Mohamed El-Shikar. Dans ces étendues pastorales de Jblébri, les pâturages sont maigres. Les éleveurs gardent désormais leurs troupeaux près des enclos temporaires, habituellement aménagés en cette période hivernale, en basse altitude, dans les contreforts du Moyen-Atlas. Une situation que nous résume cet éleveur. Pas de pluie, pas de neige, donc pas d'herbe. Les aliments pour bétail coûtent cher. Trois facteurs déterminent l'activité de l'élevage. Il y a d'abord le fourrage, ensuite l'eau et le traitement sanitaire. Mais avec le lancement sur haute instruction royale du programme d'urgence d'aide aux éleveurs et agriculteurs, les éleveurs reprennent espoir. Sa Majeste le Roi, que Dieu le glorifie, nous entoure de sa haute sollicitude. Éleveurs et agriculteurs des zones rurales et de Montalier. Le wange à Dieu, Sa Majeste le Roi a lancé cette initiative, que Dieu le préserve. La mise en œuvre du programme d'urgence comporte plusieurs interventions au profit des éleveurs. Il y aura la vaccination de 390 000 tétovines et caprines au niveau de la province d'Ifrane, la distribution d'orges conventionnées aux éleveurs, et l'aménagement et l'équipement d'une dizaine de points d'eau équipés de pompes et de panneaux solaires pour approvisionner les abreuvoirs pour cheptels dans les zones rurales. Doté d'une enveloppe budgétaire globale de 10 milliards de dirhams au plan national, le programme exceptionnel de soutien au monde rural couvre à la fois la protection du capital humain et végétal, la gestion de la rareté des eaux, l'assurance agricole et l'allègement des charges financières des agriculteurs et des professionnels. Cap à présent sur la région de Sous-Massa, région où l'absence des précipitations a porté un coup très dur à plusieurs filières. À leur tête, l'élevage est là aussi. L'espoir est permis. Les éleveurs espèrent un ciel clément pour sauver ce qui peut être sauvé encore. En attendant, la main tendue, grâce à l'initiative royale, leur est d'un très grand soulagement du baume au cœur pour ces professionnels qui n'ont plus de quoi nourrir leur cheptel. Héjip Tzemek et Oumé Marabli. Ces champs affichent des signes d'une grande fragilité. Une terre aride et des plantations qui peinent à germer. La sécheresse a eu raison des cultures, mais pas que. Le bétail souffre aussi. Il n'est plus nourri qu'à l'orge, au grand dame des éleveurs. Le stress hydrique nous a assénés un coup dur. Le prix du fourrage a flambé. Nos bêtes n'ont plus de valeur sur le marché et nos terres souffrent. La situation est difficile. Un tableau sombre que nous dressent ces agriculteurs, le moral en berne. Mais il y a une grande lueur d'espoir. L'initiative royale pour une aide d'urgence pour protéger le capital animal et végétal. Cette bonne nouvelle apaise notre peine. Elle tombe à point nommé. Cela va nous permettre de reprendre une activité plus ou moins normale en attendant les prochaines pluies. Ce nouveau programme viendra alléger les charges financières des agriculteurs et des professionnels. Il prévoit aussi le financement des opérations d'approvisionnement du marché national en blé en fourrage. Autant d'initiatives pour permettre à ce secteur de faire face à la pénurie des précipitations. Un programme exceptionnel avec une enveloppe de 10 milliards de dirhams. Il vise à réduire les difficultés auxquelles se heurtent les éleveurs et les agriculteurs. Et en parlant justement de pluie, notez ces faibles précipitations enregistrées pendant ces dernières 24 heures sur les plaines du nord des Saouira. Cela concerne également le Tangérois, le Riff et les Hauts-et-Moyen-Atlas. A noter aussi quelques flocons de neige sur les sommets des Hauts-et-Moyen-Atlas. Et de faibles précipitations aussi dans quelques villes marocaines, comme sur ces images que vous voyez à l'instant même à Casablanca. Oui, mort et quatre blessés graves. Triste bilan d'un tragique accident de la circulation survenu hier soir à Darla. L'accident s'est produit suite à une collision entre un véhicule léger et un véhicule 4x4 dans le périmètre urbain. Le drame serait dû à l'excès de vitesse. Les images de l'accident font froid dans le dos. Elles en disent long sur la violence du choc frontal entre deux véhicules. Une voiture citadine avec huit personnes à bord et un 4x4 transportant quatre passagers. Bilan, huit morts, dont des femmes et des mineurs. Tous membres d'une même famille, tués sur le champ. Des blessés, il y en a eu. Quatre au total. Le drame a eu lieu aux alentours de 23h30, au quartier Nahda, près de l'aéroport de la ville de Darla. L'excès de vitesse serait à l'origine de l'accident. On roulait à 80 km à l'heure. L'autre voiture, venant en sens inverse, roulait certainement elle aussi à la même vitesse, au regard de la manière avec laquelle nos deux véhicules ont pivoté suite au choc. Au moment où la voiture légère voulait s'engager dans la double voie, nous sommes entrés en collision. Ce n'était pas prémédité. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille des défunts. Nous sommes vraiment désolés. Les victimes et les blessés ont été transportés d'urgence à l'hôpital Hassan II de Darla. Un staff médical multidisciplinaire a été mobilisé pour leur prodiguer les premiers soins et réanimé une des victimes qui a failli succomber à ces blessures. Les quatre blessés ont été rapidement pris en charge par nos équipes médicales. Un d'entre eux a été sauvé de justesse car à son arrivée, il faisait un arrêt cardiaque. Il est à présent en réanimation, en train de subir une opération. J'espère qu'il va s'en sortir. Les trois autres victimes dont l'état est stable ont subi des scanners. Nous avons des scanners et des radios en fonction des points d'impact de l'examen clinique. Pour les deux, nous avons le scanner cérébral normal. Nous avons bien sûr des points de contusion pulmonaire, des fractures au niveau maxillaire. La route continue d'endeuiller des familles. Chaque année, à peu près 3 500 personnes y perdent leur vie. On ne vous le dira jamais assez. Faites attention au volant et respectez surtout le code de la route. Je vous rappelle d'ailleurs ce triste chiffre annoncé hier par le ministère de Tutelle. Chaque année, plus de 3 000 personnes périssent sur nos routes. Les accidents de la circulation, c'est aussi un coût très dur pour l'économie nationale. Un coût d'1,7% du PIB national. Et toujours en liaison avec la sécurité routière, notez que la DGSN serre la vis de contrôle des automobilistes indisciplinés. À Rabat, par exemple, des barrages judiciaires sont installés au niveau de plusieurs artères. Surtout celles qui sont souvent le théâtre de démonstrations dangereuses. Vous l'aurez compris, je vous parle du drive-team clandestin. Carton rouge donc pour ces pratiquants qui sont désormais traqués par les agents de la sûreté. Vous avez sans doute été témoin de ce genre de scènes sur la voie publique. Ces folles courses automobiles sont devenues quasi courantes au virage et rond-point de plusieurs grandes villes. Au volant, des jeunes assoiffés d'adrénaline et de vitesse, cessaient à des démonstrations périlleuses. En vrai désagrément pour les piétons, exaspérés. Nous craignons sérieusement pour notre sécurité. À chaque fois que j'observe ce genre de manœuvres, j'essaie de m'éloigner. J'ai peur de me faire faucher. Ces conducteurs se muent en quelques instants en de véritables dangereux chauffards. C'est extrêmement risqué au niveau des ronds-points où le bitume est parfois glissant. J'avais stationné dans les parages vers 2h du matin, quand soudain, une voiture m'a violemment percuté. Le choc arrière était brutal. Pour barrer la route à ses chauffards, la DGSN se mobilise. En plein rabat, des patrouilles traquent les rodeos urbains. Des points de contrôle parsemés aux quatre coins de la capitale appréhendent les auteurs de ces inconduites, non sans danger. Pour freiner ce fléau, la DGSN mobilise ces éléments. Un ensemble de barrages judiciaires a été mis en place dans différents quartiers et axes routiers de la capitale. Ceci aidera à faire respecter la vitesse limite et arrêter les contrevenants parmi les automobilistes qui conduisent dangereusement et effectuent des figures acrobatiques. Des patrouilles piétonnes et des véhicules de secours sont également déployés. Les unités de sûreté durcissent le contrôle des véhicules dont la propulsion arrière a été reconfigurée par l'automobiliste de manière illégale. L'union interparlementaire arabe salue de manière unanime les efforts inlassables déployés par sa majesté le roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, pour soutenir la cause palestinienne. Et défendre la ville de Sainte d'Al-Quds, à l'occasion de sa 32e session tenue au Caire, l'union interparlementaire a également réitéré son soutien total à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire national. Covid-19, le point sur les chiffres journaliers et sur l'opération vaccinale. 524 nouveaux cas et 11 décès dénombrés pendant ces dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 21 en 24 heures, portant leur total à 339 cas. Pour ce qui est de la vaccination, le nombre des primo-vaccinés n'est pas très loin de la barre des 25 millions. Celui des personnes ayant reçu deux doses du vaccin s'élève à plus de 23 millions et plus de 5 400 000 personnes ont déjà reçu. C'est cela la troisième dose du vaccin anti-Covid-19. L'Ukraine toujours à la une de l'actualité internationale pendant que les efforts diplomatiques se poursuivent pour une rapide désescalade. Eh bien, sur le terrain, l'attention est à son comble, surtout à l'est du pays, épicentre de la crise entre la Russie et les Occidentaux. Des échanges de tirs ont eu lieu au niveau de la ligne de démarcation au niveau de Donetsk, dans l'est ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé aujourd'hui une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine au moment où les craintes d'une invasion russe en Ukraine sont au plus haut. Et en pleine tension, justement, avec l'Occident autour de l'Ukraine, justement, la Russie annonce aujourd'hui l'organisation de manœuvres de ses forces stratégiques avec des tirs de missiles balistiques et de croisières. Le Kremlin indique que les exercices stratégiques russes menés sous la supervision du président Vladimir Poutine ont impliqué des tirs de missiles balistiques et de croisières. Nouvelle démonstration de force de Moscou au moment où Washington se dit convaincu d'une invasion imminente de l'Ukraine. La nature se déchaîne en Europe. La tempête Eunice continue de balayer le nord-ouest du continent. Des alertes rouges sont lancées et de fortes rafales sont encore attendues sur les côtes allemandes. La tempête Eunice a déjà laissé derrière elle au moins 13 morts et d'importants dégâts matériels ainsi que des coupures d'électricité massive formées en Irlande initialement. La tempête est passée hier au-dessus d'une partie du Royaume-Uni du nord de la France avant de poursuivre sa route vers le Danemark et l'Allemagne. Retour à l'actualité nationale. L'ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats de Casablanca, Abdelatif Bouacherin, est décédé aujourd'hui à l'hôpital Cheikh Saïd de Rabat. Ce Bouacherin s'est éteint après avoir été admis en service de réanimation. Le défunt avait été élu secrétaire général de l'Union des avocats arabes. C'était en 2015. Autre triste nouvelle, la disparition de l'artiste peintre Hussain Talal. Il nous a quittés aujourd'hui à Casablanca à l'âge de 80 ans. Hussain Talal était une grande figure de la peinture marocaine contemporaine. Un peintre accompli par la touche, le travail plastique, mais aussi par la pertinence du regard et la signification qui se dégage de ses œuvres. C'était également le fils de l'une des figures de proue de l'art contemporain marocain, Feux Cheikh Yattalal. Le défunt compte à son actif plusieurs expositions internationales, notamment en Espagne, au Danemark, en Amérique et en Égypte. Nous sommes à Dieu et à lui, nous retournons. A présent, cette parenthèse colorée et enchantresse, immersion tout de suite dans l'univers de l'artiste plasticienne Mounia Twiss. Son exposition éco se poursuit à la galerie de l'Institut français de Rabat. Elle met en avant des portraits de personnes dont le chemin de vie a croisé celui de l'artiste d'une belle manière, de célébrer l'autre et célébrer l'altérité aussi. Mohamed Souanina, Zakaria Moukinebilla et Oumay Marabji. A voir les œuvres de Mounia Twiss, on se rend compte de sa prédilection pour les portraits. Plus qu'un thème, les visages sont pour elle une sensation. En peignant ses portraits, l'artiste veut rendre hommage aux gens qu'elle a croisés dans sa vie. Ses visages de femmes et d'hommes, à peine visibles, ont été inspirés par ses différentes expériences. C'est une période dans ma démarche plastique. Donc on peut dire que c'est une période que j'ai travaillée et au fur et à mesure, j'ai pensé à des gens auxquels j'ai croisé dans ma vie, surtout pendant la pandémie, pendant le temps qu'on a vécu ensemble. Intitulée Écho, l'exposition se veut justement un écho de la situation difficile vécue dans le contexte de la pandémie. L'artiste dresse un ensemble d'accords chromatiques répartis sur la surface de la toile. La lumière, la perspective et la transparence des couleurs suggèrent avec légèreté et finesse des paysages méditerranéens. Cette période vient d'avoir une continuité dans mon projet plastique et artistique qui peut raconter peut-être plein de choses. C'est un début pour moi. Née à Tétouan, Mounia Tuis vit entre le Maroc et l'Espagne. En 1992, elle décroche le prix Mariano Bertucci et le diplôme de l'École nationale des Beaux-Arts. Titulaire d'un doctorat en arts plastiques de l'Université de Barcelone, elle compte à son actif plusieurs expositions au Maroc et à l'étranger. L'influence de l'école catalane est en tout cas bien visible. Des œuvres qui nous rappellent celles d'Amadeo Modigliani. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada